La révolution française. Avec toutes les autres libertés, elle nous a apporté la liberté d'entreprise. Loi du 17 mars 1791, article 7. A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon. Cette loi est à l'origine d'un prodigieux essor. Ce fut la belle époque. Grâce à la concurrence, les prix baissaient, la production augmentait. Pour satisfaire le consommateur, la lutte s'engageait entre les producteurs. La course aux clients commençait. Mais avec tant d'autres mots, la guerre pénètre l'économie dirigée, ce super trust de l'Etat. Ennemi numéro 1 de l'initiative et de la concurrence. Lois et décrets se multiplient. Quelques exemples de dirigisme. Règlement du marché de l'escargot. Une partie de la production métropolitaine d'escargots vivants sera mise à la disposition du préfet. Seuls les titulaires de la carte professionnelle seront autorisés à en effectuer la vente. Le prix limite des attrape-mouches est fixé à 320 francs le mille. En 1948, les cerises exportables ne doivent pas dépasser 17 millimètres. L'irrigisme égale incohérence. En 1905, un français moyen dépense. 7 fois plus pour son loyer que pour son tabac. Aujourd'hui, 3 fois moins pour son loyer que pour son tabac. Dirigisme égale vie chère. Le pain, 12 fois plus cher qu'en 38. Le vin, rate deux fois plus cher qu'en 38. Avec 1000 francs. En 1914, on achète un cheval de la bourre. Aujourd'hui, à peine un cheval de carton. Dirigisme égale marché noir. L'essence est rationnée mais les voitures roulent. A quel prix ? Un remède à ces mots qui pèsent sur chaque travailleur. Sur chaque français, l'abolition du dirigisme. La prospérité dépend d'une économie dirigée par un seul maître, le consommateur. La libre entreprise aidera au salut de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada